salut salut bonjour bienvenue sur ma page danis corpio officiel c'est sur facebook ou alors ma chaîne youtube danis corpio ou encore pour ceux qui pensent que le mouvement m22 lui dit quelque chose ou pourra lui dire quelque chose pour être un futur adhérent qui finisse par s'abonner d'abord sur la page m22 page officielle sur facebook mesdames et mesdames et messieurs une fois de plus bienvenue sur ma page bienvenue dans ce nouvel entretien ce qui se passe au cameroon à l'heure actuelle et qui semble être fictif parce que nous sommes dans un pays qui va d'événements négatifs en événements négatif ce qui semble être un événement qui retient l'attention aujourd'hui c'est le corps des enseignants c'est l'éducation et c'est là où nous pouvons comprendre le niveau de bassesse le niveau que nous avons atteint nous les camerounais cela nous devons comprendre le niveau de l'indifférence qui nous caractérise parce que le corps des enseignants c'est l'enseignement nous sommes tous tous issus d'une éducation quelconque qu'elle soit mauvaise ou pas mais issu d'une éducation quelconque nous nous targons toujours d'avoir appris d'avoir vu d'avoir été initié de quelque chose quelconque dont l'éducation est la mère de la moralité la mère de la connaissance et la mère de la conscience et si dans un pays comme le cameroon les enseignants qui sont les deuxièmes moins payés en afrique se plaignent et que nous les parents nous les parents ça veut dire le peuple entier parce que tout être tout individu passe par enseignement mais si nous le peuple entier nous ne nous rendons pas compte nous pensons que la lutte les plaintes des enseignants sont les plaintes des enseignants et nous voyons pas le rapport entre les enseignants et nous alors il y a un véritable problème mes chers frères et sœurs j'aimerais attirer votre attention pour vous dire que ceux qui sont en train de se bien d'aujourd'hui sont ceux qui garantissent l'avenir d'une nation l'avenir d'abord les hommes la formation qu'est ce que nous voulons léguer à la progéniture oui nous notre génération nous targons parfois et d'être les derniers des mohécan des gens qui ont été civilisés bien éduqués civilisés et et tout et ça se ressemble par nos prises de position par notre façon de voir la vie et par rapport à la positionnement que nous avons dans la vie la classe que nous nous sommes donnés moi je suis pas né de parents riches je sais ce qu'on est on m'a vu laver les voitures en végard pour payer mes études j'avais encore 17 ans quand je commençais à payer mes études payer ma chambre et tout mais je me battais je lavais les voitures je faisais et je 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 portais le sable dans les rivières pour aller vendre et tout pour payer mes études la connaissance c'est que c'est sacré la connaissance de quelque chose de fondamental dans l'avenir et dans l'éducation d'un être humain si le corps enseignant est attaqué comme il est attaqué nous devons nous poser des vraies questions sur nos progénitures nous vont poser des vraies questions sur ce qui deviendra nos enfants nous qui n'avons pas les moyens tous les moyens de les envoyer en europe et partout parce que c'est qu'ils polluent c'est que c'est qu'ils salissent c'est qu'ils détruisent l'éducation au cameroun par conséquent attaque les enseignants sont ceux qui n'ont rien à voir avec ils savent qu'ils ont déjà mis les enfants à l'abri ils pillent l'agent du pays et tout et ils vont installer les enfants dans les meilleures écoles en europe qui ne vivent pas la bouillabaisse que nous sommes en train de vivre comment toi un parent pourras-tu te contenter encore du fait que ton enfant rentre avec 20 sur 20 à l'école quand nous on était sous les bancs même à l'école primaire l'éducation que nous avons reçu nous disait qu'il était impossible d'avoir 20 sur 20 dans le système éducation je dis qu'ils allaient en lambeaux et qu'il ne reste que le squelette de l'enseignement on vous dit que les enfants vont suivre on ne fait pas on ne pas toute une année mais l'année là les enfants ont le plus de diplômes que vous pouvez imaginer on vous dit que les enfants ne partent pas à l'école parce qu'il ya la canne et à la fin les enfants sont évalués et auront des moyennes et on se contente de ça quels sont les enfants que nous sommes en train d'éduquer mes chers frères et soeurs et moi j'aimerais vous poser une autre question est ce que nous sommes capables encore aujourd'hui d'éduquer nous mêmes nos propres enfants nous les parents je voudrais qu'un parent me dise ici s'il est encore capable dans le contexte sociopolitique où nous sommes dans le contexte où la technologie a pris le parc surtout dans le contexte où je ne sais pas moi où vraiment les enseignants sont mal payés par conséquent ne s'intéressent plus à donner une bonne éducation aux enfants est ce que nous nous avons les moyens d'éduquer nos enfants non je me reconnais de quelqu'un de très sévère mes enfants le savent aussi mon entourage le sait on sait que je suis quelqu'un dont c'est la raison qui parle et non les émotions ou ou la passion ou quoi que ce soit j'essaie de donner à mes enfants la meilleure éducation possible mais est ce que j'ai réussi je m'en vais vous dire c'est que je ne suis pas sûr que j'ai réussi même à 10% même à 5% 10% c'est beaucoup je suis dans l'incapacité malgré toutes les dispositions que je prends je suis dans l'incapacité compte tenu du fort aujourd'hui que nos enfants ne sont plus éducés par nous même quand même nous mettons un cadre autour de nous c'est les enfants qui sont influencés par le dehors et tout ce que vous connaissez qui existe dehors aujourd'hui donc nous n'avons pas le moyen ni la compétence aujourd'hui d'éduquer nos enfants de l'éternité il ne nous reste que les derniers des moïcans les enseignants dans un pays comme le nôtre et face à ce monde qui va à une vitesse exponentielle je pense pour ma part que l'enseignant devrait être l'homme le plus scruté l'homme le plus pris en compte parce que c'est lui qui permet qui permet dans cet environnement là où on n'enturait pas la pédophilie l'homosexualité la sorcellerie l'escroquerie la corruption et tout ça qui devrait rester notre centre névragique c'est l'enseignant c'est l'enseignant et c'est dans cette situation là que l'enseignant qui nous reste le dernier des moïcans que je dis qui nous reste là le seul recours et de par la société moderne aujourd'hui l'homme travaille la femme travaille tout le monde sort les maisons sont abandonnées et pas les enfants c'est qu'ils n'ont pas aller à l'école qu'ils sont pas là à l'école et ou bien qu'ils n'ont pas une formation quelconque ni une éducation et qui sont devenus nos ménagères et tout ce que vous voulez mais savent que laver les habits et peut-être regarder la télé les télénovellas et tout donc nous n'avons plus la possibilité et nous n'avons pas les moyens de contrôler nos enfants les enseignants deviendront rester notre seul recours et pour que ceux-ci soient motivés on devrait les prendre en considération leur donner la place qu'ils méritent qu'ils se doivent et tout sachant que c'est sur eux que nos enfants la réussite de nos enfants est posée oh que non 181 milliards de francs de dette vous avez des enseignants tels que j'ai vu dans les réseaux sociaux un enseignant qui a fait 28 ans depuis qu'il est sorti de l'école il est il a été intégré à la fonction publique 28 ans d'enseignement sans salaire 28 ans et il est même allé en retraite sans rien sans salaire j'ai vu qu'il a présenté plusieurs dossiers tout ça ça n'a pas marché mes chers frères nous sommes dans quel pays mes chers frères et soeurs avons nous encore le sens de la morale et s'il ya encore quelque chose qui trouve dans nos têtes pour que nous comprenons l'importance de la solidarité républicaine de savoir que si les enseignants sont en train de se lamenter cela veut dire que c'est nous tous c'est nos enfants qui sont touchés et cela veut dire que c'est nous qui sommes touchés c'est nous tous qui nous disons responsables c'est nous tous qui sommes touchés nous devons soutenir les enseignants dans ce périple comment un pays où on met plus de trois mille trois mille cinq cent milliards pour organiser une canne dont on ne voit pas où l'argent est parti qu'on doit aux enseignants pendant plus de dix ans 180 et c'est un milliard et quand on y continue quand vous voyez les 181 milliards équivalent à l'argent qui a été détourné l'argent de kovid qu'on nous a donné et qui a été détourné par ceux même encore qui se positionne aujourd'hui comme alternative pour amener les enseignants à ne pas gréver et c'est cela qui vont donner les leçons et donner les recommandations à nos notre corps enseignant mes chers frères compatriotes mes chers patriotes l'heure est grave l'heure est grave il y a des secteurs névralgiques d'une société qu'il faut respecter lorsque quelqu'un se sacrifie à donner du savoir à distiller du savoir je vais vous dire c'est un des métiers les plus difficiles et les plus nobles qui puisse paraître ça nous devrions le savoir le plus noble qu'il puisse paraître mes chers frères je vous dis en ce moment si ça fait plus de deux ans que je le crie regardez mes vidéos il n'y a rien sous le sous le soleil il n'y a rien regardez mes vidéos depuis deux ans je parle du corps enseignant je parle du corps enseignant même les enseignants même ne me suivent pas même les propres les propres enseignants ne me suivent pas mais quel est ce pays où bon ok si vous pouvez faire votre métier que vous pensez que vous avez des situations et vous pensez que ça ne vous dérange pas vous pouvez tenir mais vous devez savoir que l'enseignant l'enseignant c'est lui qui éduque les enfants nous sommes prêts aujourd'hui à nous battre à payer les sommes les plus faramineuses pour que nos enfants soient éduqués et nous sommes conscients qu'ils ne sont pas éduqués ou alors nous sommes dans l'inconscience en quoi encore c'est trop grave c'est trop grave j'aimerais que chaque parent qui a un peu de jugeot aille interroger son enfant qui vient avec la moyenne qui vient avec les moyennes à l'école qu'il aille lui faire une interrogation sur son cahier dans son cahier ou dans son livre des chapitres passés et tout et même parfois des deux classes ou trois classes inférieures traversé il va comprendre le niveau de son enfant mais on est tellement bête on est tellement con on est tellement inconscient et ignorant qu'on se contente de voir les notes qu'on nous a fait à l'école c'est à dire qu'on paye les notes on ne paye pas la connaissance de nos enfants oui puisque nous les parents aujourd'hui on se contente quand l'enfant rentre avec les bulletins et tout cela on voit 14 de moyenne c'est bien beau 15 de moyenne mais aller interroger cet enfant sur le b à bas de son niveau vous allez vous rendre compte que c'est catastrophique et beaucoup de parents sont conscients de ça ils sont conscients mais c'est content que l'enfant est le diplôme pour chômer et demain commence à donner ses fesses quitte à donner son derrière et quitte à aller faire les mauvaises choses quitte aux femmes aller vendre leur corps et tout cela pour avoir des potes possédant ils savent qu'ils ne mérite pas parce qu'ils ont des diplômes qui ne sont que des feuilles de choux qui n'ont pas de valeur c'est ça à quoi nous sommes confrontés mes chers frères et soeurs donc solidarité solidarité montrons nous solidaires parce que l'enseignant c'est toi c'est moi c'est monsieur tout le monde l'enseignant il comme plus celui qui n'a pas ça comme profession tout le monde est enseignant mais tu vas enseigner quoi si toi même tu n'es pas bien enseigné tu vas transmettre quoi si toi même tu n'as pas bien reçu il faut se proposer de ces questions comment les camonnais peuvent-ils rester tranquilles quand les enseignants se plaignent tirent le diable par la queue nous sommes arrivés à un niveau où les enseignants passent le temps même à arnaquer nos enfants par conséquent à nous arnaquer tous les jours papa on a demandé ceci il faut 500 vous payez tous les livres mais tous les gens vous dit les fascicules on donne aux enfants à les présenter aux enfants après demain l'enfant à la maison il vous dit que papa on m'a chassé à l'école parce que je n'ai pas encore payé le fascicule là le livre même le livre même qui est au programme qui est le livre de maths ou de français ou de quoi que tu as vous l'avez déjà similé on crée toujours des petits mouvements parce qu'ils doivent suivre ils doivent survivre sans compter que le sang et la culture de la corruption aidant et tout tout cela se mélange ça forme un cocktail explosif mes chers frères et sœurs devons-nous encore se taire je vous pose la question jusqu'à quand jusqu'où on n'augmente les denrées en rima terre et tout cela on ne dit rien on regarde et né on nous bouffe il ya un jour bon matin ta facture ta quittance arrive mais tu peux pas trois tu vas tu peines nous voulons atteindre nous le niveau on sera asphyxié pour comprendre que c'est nous le peuple la force c'est nous qui avons le devoir d'arrêter tout ça c'est nous qui avons le devoir d'arrêter tout ça et nous devons l'arrêter nous devons arrêter mes chers frères et sœurs nous devons arrêter tout ça pour l'arrêter nous devons soutenir les autres corporations les autres mouvements vos enfants étaient à l'école avant hier et jeudi les évaluations étaient faites vous ne vous n'êtes pas rendu compte que les enfants n'écrivent rien vous n'êtes pas rendu compte que les cours sont biaisés vous n'êtes pas rendu compte qu'on les laisse dans les classes des examens les enseignants s'asseillent dehors ils les laissent ficher n'importe comment ils prennent l'école le 20 suivant vous ne vous en rendez pas compte ça ne vous dit rien pauvre cameroon pauvre cameroonais que nous sommes ça ne nous dit rien ça ne nous dit rien ça nous concerne pas mais qu'est ce qui va nous concerner finalement qu'est ce qui va nous concerner finalement mes chers frères et sœurs ceux qui ont choisi de suivre le mouvement 1 22 donc je vous conseille déjà de vous abonner sur la page 1 22 et d'attendre vos attésions dans le site que bientôt très bientôt sera mis à votre disposition commençons par se dire une chose solidarité 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 regardez comme les enseignants qui décident de gréver et comme ils ont peur comme ils même le disent ils ne vont pas marcher et tout mais on ne va pas les obliger à distiller le savoir cela veut dire que dans cette politique que nous soutenons que nous restons tranquilles c'est nous qui payons le prix c'est nous qui payons le prix la seule grève que l'enseignant peut faire dans ce monde c'est de gréver contre nos enfants c'est de faire payer à nos enfants par conséquent à nous la population c'est que le régime les fait subir ou c'est que l'état les fait subir c'est que nous ne comprenons pas quand les enseignants se plaignent et prennent des dispositions et nous ne disons rien nous sommes comme des momifiés donc on vient formaliser et comme on est diamants on est machin on ne ressent rien et tout parce que l'enseignant qui prend les dispositions comme il ne peut pas gréver parce que tu vas pas le soutenir mais qui prend les dispositions de ne pas enseigner ton enfant il est en train de te tuer il est en train de tuer ton enfant et toi et ça ne te dit rien ça ne te dit rien l'occasion c'est de porter ses revendications de dire non nous le peuple nous avons le droit de sommé ce régime et de lui dire de respecter nos enseignants parce que respecter nos enseignants c'est nous respecter nos enfants respecter nos enfants c'est nous respecter et juste vers ça quand on attaque l'éducation c'est qu'on a tué un peuple et ces gens ils ont décidé de faire de nous des esclaves nous avons accepté nous avalons et il veut faire de notre progeniture de nos enfants les esclaves de les enfants puisque les enfants même toc toc ils vont les envoyer dans les meilleures écoles le minimum ils vont quand même venir avec mais nos enfants ils auront les diplômes donc ils ne pourront pas assurer la compétence ils seront des esclaves des pd de tout ce que vous connaissez et ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien vous voyez ne serait ce que la petite greffe comment ça mobilise ici les ministères disent ils appellent machin truc et tout ils ne devraient pas avoir une négociation qui vaille nous devons revendiquer qu'on paie l'argent des enseignants je voudrais que vous venez me dire la suite c'est ce que j'ai dit est faux vous ne dites rien je comprends votre position mais si ce que j'ai dit est vrai répondez sur ma page merci